Salut Starmax, c'est Yanns. Let's go ! On était en plein confinement et TikTok, c'était le moment où ça commençait à arriver. C'était un effet de mode où tout le monde faisait des vidéos d'un peu tout et n'importe quoi. Et puis moi, par plaisir, en fait, surtout pour m'occuper, on va dire, pendant le confinement, parce qu'il n'y avait rien à faire. J'ai commencé à faire des petites reprises de mes musiques que j'avais déjà sorties avant, donc qui n'avaient pas vraiment réellement marché. Et j'ai vu que ça commençait à plaire aux gens, en fait. Je pense que c'est mon point fort. Niveau français, on va dire que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. J'écris vraiment, en fait, moi, ce qui me passe par la tête. Mais au final, c'est ce qui fait que ça marche. C'est que je peux écrire tout et n'importe quoi. Et je vais m'inspirer de vraiment tout ce que je vois, tout ce que j'entends et tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et je suis quelqu'un qui est très, très productif. Donc, je n'ai pas le temps de finir un projet qu'au final, je suis déjà sur quelque chose d'autre. Je suis quelqu'un qui est très inspiré. Je peux écrire une musique par jour parce que j'écris tout et n'importe quoi et ça marche. Voilà le déroulement, en fait. C'est que j'écris n'importe où, même sous la douche, si tu veux savoir. J'ai mes compositeurs. Donc, mes compositeurs, en fait, ils m'envoyent souvent des exclusivités. Et ils postent beaucoup aussi sur YouTube à grand public. Et moi, la plupart, je prends toujours les instrus qu'il met à grand public. Et les inédits exclusifs de meilleure qualité, ils ne m'intéressent jamais. Donc, ça veut dire que je peux être dans ma voiture en train de rouler, aller faire les cours. Je vais mettre une instru qui vienne sortir à lui. Je vais commencer à écrire une phrase ou deux. Et je sais qu'en général, si j'ai la top line dès le début, quand je vais rentrer et que je vais avoir rangé mes courses, le son va être enregistré bien après. Je suis un très, très grand romantique sur mes musiques, mais je ne connais rien à l'amour dans la vie de tous les jours. La preuve, je suis tout seul. Bon, j'ai une fille, j'ai une fille, j'ai connu un amour. Mais jusqu'à maintenant, on pourrait dire que j'ai un cœur à prendre. Au tout début que j'ai commencé et que j'ai fait mes premiers cartons, ce n'était pas fait exprès. Ça s'est fait simplement sur mon hit, mon chouchou, qui est aujourd'hui mon plus gros carton. On faisait des vidéos TikTok et c'était pendant le confinement. Et la musique avait déjà très, très bien marché. Et au final, elle voulait toujours faire des vidéos avec moi. Papa, viens, on fait des vidéos, des vidéos. Et j'ai fait une vidéo avec la petite sur mon chouchou. Et les gens ont appris, comment on pourrait dire ? En fait, ils ont pensé que le son mon chouchou était pour ma fille. Au final, c'est pour ça que des fois, pendant un mois, on ne la verra pas sur mes TikTok. Et un mois après, je peux faire deux, trois TikTok avec elle. C'est vraiment à son bon vouloir. Donc non, ce n'est pas pour poser ma fille ou pour aller chercher des likes, parce que tout le monde sait que je n'ai pas besoin de ma fille pour aller péter les records sur TikTok. Donc voilà, c'est juste aller me faire ça. Et donc, du coup, ça me fait plaisir de partager ma passion avec ma fille. Thibaut faisait de la musique. Et moi, j'ai adoré qu'il se consacre et qu'il essaye de faire ce qu'il aimait, tout simplement. Et vu que lui était influenceur, et c'est un très, très gros influenceur connu, et qu'en plus de ça, il fait de la musique et qu'il était critiqué sur sa musique, j'ai voulu montrer aux gens qu'au final, quand on a une passion et qu'on veut faire, on peut le faire. Donc, j'ai tourné le clip Magadji en Corse. J'arrive en Corse et je reçois un message de Thibaut. Il me dit écoute, je suis ici à Bandol en France pendant deux semaines. Après, je vais en tournage des Marseillais. Moi, je kiffe le son, ma douce. Lundi, je vais en studio. Une fois que le son est mixé, on se donne une date en clip. Il a tenu sa parole. Le lundi, le son était posé. Le jeudi d'après, on tournait le clip. Je l'attendais, cette question. En fait, moi, je te dis la vérité. J'ai toujours aimé la télé-réalité. Mais j'ai toujours aimé un peu le délire de mettre plusieurs personnes connues dans une même télé, de plusieurs endroits. Je te dirais oui, ça m'intéresserait. Maintenant, ce qui me ferait peur, c'est que je commence à être connu, je commence à porter mon nom musicalement. J'aurais peur qu'on me confonde entre artiste et influenceur. Mais pourquoi pas ? Après, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a un très gros caractère. Du coup, ça ferait le buzz dans une télé, ça c'est sûr. Avec moi, il ferait le buzz. Je suis plus un meneur qu'un suiveur, on va dire. Qu'est-ce que tu as fait peur ? Alors déjà, ils doivent s'attendre à un travail encore mieux que le premier, tout simplement. Et je pense qu'ils vont plus me reconnaître. Ils vont plus me reconnaître parce que c'est vrai que mon premier album, c'était un mélange de beaucoup, beaucoup d'univers différents. Donc, ça m'a permis aussi à moi de savoir ce que mes fans aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Donc, c'est vrai que je me suis consacré beaucoup, beaucoup, on va dire à 70% sur un album beaucoup plus love et rythmé. Alors, tu sais quoi ? Je vais le faire même avec ma fille. Santana, viens, on va faire ma douce. Alors, viens. Ma douce ? Ouais. Alors, chante avec papa. C'est ma jolie, c'est ma douce. Avec elle, je fais doucement. Elle se démarque de tous. Je l'attendais depuis tout ce temps. Elle est terrible, elle est belle. Elle a tout ce que les autres n'ont pas. C'est à moi, c'est la mienne. Si tu t'approches, fais gaffe à toi. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !